re les pinoux et bonjour youtube j'espère que vous allez bien dernière petite ligne droite pour another code et effectivement après je vais me coucher parce que j'ai oublié que j'avais du linge à étendre j'ai un peu oublié donc du coup faut que j'aille étendre mon linge et puis en plus je suis fait là je suis vraiment fatigué je sais pas j'ai une pourtant j'ai pas enfin si je me suis activé aujourd'hui je me suis un petit peu activé mais mais sans plus quoi mais là je suis vraiment très fatigué en fait bref on est reparti c'est la dernière ligne droite de toute façon hop alors donc on était arrivé on était arrivé sur un petit îlot qu'est ce qui se passe excusez moi il ya un il ya eu un un éboulement chez moi on était donc on a on avait retrouvé notre père on avait déjoué un petit peu les plans de sophia et de ryan mais on s'était rendu compte donc ryan était mort donc ça je l'avais pré-shot depuis longtemps par contre je croyais que c'était une ia mais en fait c'est tout simplement enfin tout simplement un souvenir qui avait été déclenché par le nether via les caméras en fait de surveillance et donc en fait ashley imaginer ryan en fait il ya ryan qui lui parlait mais c'était parce que c'était des choses qui étaient implantées dans son cerveau pour faire croire qu'il y avait quelque chose mais en fait il y avait rien donc là il se retrouve sur la tombe de ryan parce que ashley veut avoir des souvenirs enfin elle se souvient qu'il s'est passé quelque chose que sa mère lui a dit quelque chose sur la tombe de ryan et elle veut s'en souvenir donc où est la tombe de ryan par ici dépêchons nous j'espère juste que le jeu il dure pas juste cinq minutes après parce que normalement il ya un chapitre derrière si vraiment c'est trop court bah je ferai un montage et je rajouterai ce moment là au moment d'avant parce que après il ya moyen que ça dure quand même une demi heure mais ça fera une toute petite vod quoi on verra on verra en fonction de du temps qui nous reste effectivement le jour est en train de se lever enfin de toute façon je vous dirai à la fin si je raccorde si je raccorde les deux vod parce que puis vous vous le verrez en fait hop je vais juste faire ça on verra je vous redis je vous dis à la fin si je raccorde les deux et puis toute façon vous le verrez vous le verrez à la fin de la fin vous verrez sur la vod de youtube de toute façon mais si ça dure une demi heure il ya moyen que je publie une vod d'une demi heure en sachant qu'après je fais un peu de just chatting pour donner mon avis quand même sur le jeu il est grand il est grand stylo je pensais que on se n'y serait arrivé en deux temps trois mouvements moi oh là c'est quoi cette lumière digne de zelda qu'est ce que c'est que ça ah c'est le soleil qui fait tous toutes cette lumière incroyable c'est trop beau oh c'est beau où sommes nous à la source du lac peu de gens connaît cet endroit d'après dan c'est la source qui alimente l'aigle juliette n'empêche je suis en train de réfléchir mais là vu où est le micro quand je fais mais quand quand je tape que je fais des loisirs créatifs le micro il est au bon endroit j'aurais pas besoin de le bouger donc c'est très bien en fait le setup il va plus bouger du tout c'est plutôt cool tout part d'ici et oui toute l'eau du lac provient de cette toute petite de cette petite source et c'est grâce à elle que le lac reste propre l'aigle juliette a été pollué plusieurs fois mais cette source purifie toujours ses eaux alors même la position la pollution actuelle finira par être éliminée tant que la source reste active c'est sûrement pour ça que jud a choisi de placer la tombe de ryan ici c'est pas très sécure pour la source mais bon la source peut tout purifier bon on y va voir cette source quelle source cristalline c'est elle qui alimente l'aigle juliette on fait comment pour passer alors vers le tour c'est beaucoup trop beau c'est être bon c'est vraiment beau c'est un temps qu'il est petit qu'il n'y a pas de ryan là c'est beau on s'est passé il y a pas de ryan là il y a pas de ryan là il y a pas de ryan là c'est bon le voit y à la fin C'est là la tombe de Ryan. Ta mère t'a donc emmené ici il y a 13 ans. Je pense que c'est la dernière fois que je viens, Ryan. Judd t'a confié ce qu'il avait de plus précieux. Alors à mon tour de faire de même. Je me rappelle ce qu'elle a dit. Elle a dit que Judd avait laissé ce qu'il avait de plus précieux ici. Jetons un coup d'œil. Une inscription est gravée dans la pierre. Ryan Fitzgerald 1980-1992 Ryan n'avait que 12 ans quand il est mort. J'ai déjà vu ça avant. Quand Sayoko l'utilisait, le Japon lui manquait. Papa ! Oui quoi ? Regarde ! La mère de Ryan lui a donné ce kaléidoscope. Il me l'a dit quand on discutait chez toi. Il a dit qu'il devait suivre un traitement médical quand il était petit. C'est à ce moment-là qu'il l'a confié à maman pour qu'elle le garde. Un traitement médical, Judd devait utiliser ce terme pour éparler d'effacer ses souvenirs. Et à cause de ça, Ryan est mort. Maman a dû revenir pour le rendre. Voilà pourquoi elle était ici il y a 13 ans. Une fleur de cerisier orne le haut de la pierre tombale. Qu'est-ce que c'est ? Des carreaux gravés de lettres sont alignés sur la pierre tombale. Qu'est-ce que ça dit ? Tu étais mon ange, mon bonheur. Parti trop tôt, tu me laisses seule au monde. Judd a dédié ce message à son fils. Quoi ? On dirait qu'il y a un mécanisme dans cette pierre tombale. On dirait que ces carreaux sont une sorte de code ? Un code ? Ah ! Une fleur de cerisier était aussi gravée sur la pierre tombale. Le motif change quand on le tourne. On dirait qu'il y a un mécanisme dans cette pierre tombale. Là, ça forme un mot. Je ne vois pas en quoi il y a des fleurs de cerisier par contre. Le mot que je lis dans le motif est « love ». Oui, d'accord. Je ne sais pas trop... Je ne sais pas trop où ça nous mène, ça. Une fleur de cerisier sur la pierre tombale. Des lettres sont gravées dans des carreaux de pierre. Je savais qu'il y avait une sorte de mécanisme intégré. Alors, je vous explique ce que j'ai fait. C'est que j'ai pris le premier « L », ensuite le premier « O », ensuite le premier « V » et ensuite le premier « E ». Enfin, c'est pour ça. Ça, c'est ouvert. J'ai tenté, c'est tout. Papa, regarde. Il y a une photo à l'intérieur. Regarde comme il sourit. Il a l'air si heureux. Quelle surprise ! Judd a eu la cruauté de voler les souvenirs de Sayoko et pourtant... Son souvenir le plus précieux était celui de son enfant. Oh là ! Petite séance d'hypnose gratuite. Salut Ashley ! Tu te souviens encore de moi ? Mais c'est pas réellement ça, Ryan, en fait. Évidemment. Quand nous étions dans la salle de l'Eunother, j'ai essayé d'effacer les souvenirs qui me concernaient de ta mémoire. Mais il faut croire que je n'ai pas pu accéder entièrement à ton hippocampe. Je comprends rien. Tu voulais que je me souvienne de toi ou tu voulais que je ne me souvienne pas de toi ? Qu'est-ce que vous avez fait à mon père ? J'ai interrompu sa conscience. Je l'ai mis en veille. Mais ce n'est que temporaire, il n'en mourra pas. Sa présence n'est pas souhaitable pendant notre conversation. Je crois que j'ai enfin compris, Ryan. Vous avez utilisé le Nother via les caméras de surveillance. C'est comme ça que j'ai pu vous voir. C'est correct. Ce que tu vois maintenant, c'est juste dans ta tête. Je ne suis qu'une image imprimée temporairement dans ta mémoire. Rerem. Je vais rester en leurc encore un peu. De toute façon, je finis le jeu. Je vais aller étendre mon linge et faire dodo. Parce que je suis très fatiguée. J'ai un contre-coup, là. J'espère que je serai suffisamment en forme demain matin pour continuer le rangement et la réorganisation de l'atelier. Parce que là, il faut vraiment que je m'y mette. Il faut que je mette les bouchées doubles, là. Je manipule actuellement ta perception. Mais c'est qui qui est derrière tout ça ? Vous avez manipulé Sophia de la même façon. Mais je ne suis pas comme elle. Je ne vous laisserai pas faire. Intéressant. Sayoko a dit la même chose à Judd. Le travail de votre vie est d'achever le Nother. Je ne vous laisserai pas gâcher votre intelligence exceptionnelle. Surtout pas pour quelque chose d'aussi insignifiant que la famille, je vous l'interdis. Reprenez le travail immédiatement. C'est un ordre. Non mais, il lui ordonne ça. Il lui dit oui, c'est insignifiant, c'est la famille. Alors qu'à la base, il cherche à utiliser le Nother pour sa propre famille. Tout va bien. Le Nother est bien plus qu'un projet de recherche. Je ne serai pas votre pantin. Tu as vraiment le même regard que Sayoko. Ça se trouve, le vieux, il n'est pas mort finalement. Ashley, pourquoi es-tu là ? Je ne comprends pas. J'ai pensé que venir ici m'aiderait à tout comprendre. Comment ça, tout ? Ma mère s'est rendue sur cette île il y a 13 ans. Je me suis dit que si je pouvais me souvenir de ce moment, tout deviendrait plus clair. Je comprendrais ce qui l'a poussé à venir à Lake Juliet. Pourquoi dans ma mémoire, ma mère connaissait vos intentions ? Pourquoi vous êtes apparue devant moi ? Et pourquoi vous avez tenté de la ressusciter ? Je vois. Je veux savoir. Je veux connaître la vérité sur vous. Un besoin de savoir. J'ai toujours ressenti cela moi aussi. Pourquoi suis-je venue au monde ? Quelle est ma raison d'être ? De quoi parlez-vous ? Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Quelqu'un qui désire me connaître. Je comprends. Je vais te dire la vérité. Je comprends, je vais te dire la vérité. Ici est Ryan Fitzgerald. Ryan Fitzgerald repose ici. Et parce qu'il a existé, je existais maintenant. Et parce qu'il a existé, à mon tour, j'existe. Le fils de Judd. Le tout premier cobaye de Lennother. Ryan avait perdu sa mère alors qu'il était très jeune. Cette tragédie le traumatisa. Il ferma son cœur, s'interdisant de ressentir quoi que ce soit. Judd voulut libérer son fils de ce traumatisme, restaurer ses émotions. Il tenta de le faire avec Lennother qui n'était encore à l'époque qu'un prototype. Malheureusement, l'expérience fut un échec. Ryan en resta paralysé avant de périr un peu plus tard. Les souvenirs de Ryan ont été extraits pendant l'intervention. Ils ont été sauvegardés sous forme de mémoire liquide. Puis conservés dans un caisson dans les sous-sols de J.C. Valley. Et ce caisson contenant de la mémoire liquide a fui. Et l'endroit où je suis née. Le premier humain à l'avoir remarqué fut ta mère. Aucune erreur possible. Les données de la mémoire stockée sont en train de s'altérer. La mémoire liquide crée elle-même de nouveaux souvenirs épisodiques. Ah oui, c'est très... Oui, c'est... Oui, c'est surprenant. Effectivement, c'est très bizarre. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Sayoko parlait de moi comme... Une forme de vie consciente née des souvenirs... Née des données de la mémoire de Ryan, pardon. Née des données de la mémoire ? La première chose dont je me souviens, c'est de nager dans une mer de souvenirs. La mémoire humaine est véritablement fascinante. D'abord vient le sens, puis les informations, et encore au-delà, il y a la connaissance. Chaque souvenir est marqué d'une émotion qui lui est propre. Désir. Désir, solitude, peur, regret, joie. Je suis la preuve que Ryan était en vie. J'ai lu sa mémoire et j'en ai tiré des leçons. Petit à petit, j'ai grandi. Ma mère n'a jamais parlé de vous à Judd. Elle lui a fait part de ses observations, mais Judd ne les a pas prises au sérieux. Il disait que la propagation spontanée des données mémorielles était impossible. Il était exactement tel que le décrivaient les souvenirs de Ryan. Un génie scientifique... Faut que j'arrête de parler sur leur voix, c'est insupportable. Un génie scientifique prêt à tout au nom de ses recherches, même à sacrifier sa propre famille. Autoritaire, incapable d'écouter l'opinion des autres. Contrairement à Sayoko, il n'a jamais essayé de me comprendre. Quand elle est partie, il est arrivé que Judd vienne jeter un oeil au caisson. Et puis un jour... Et puis un jour, il a commencé à lui parler. Il a dit... Je trouverai un moyen de te ramener à la vie, Ryan. Il a continué seul à développer le Nother. Il a aussi lancé un nouveau projet. Une expérience pour remplacer les souvenirs par le biais de l'unother. Ouais, en gros, il voulait prendre un gamin au pif et puis... Et puis transférer les souvenirs de son fils dans les... Dans un corps au pif, quoi. Judd enregistrait les souvenirs de Ryan dans la mémoire d'autres sujets. C'était sa manière de ressusciter son fils. Ces expériences, l'objet a créé de nombreuses copies de la mémoire de Ryan. Il extrayait celles de ses cobayes et les incorporait toutes dans la mémoire liquide. Est-ce que son expérience a fonctionné ? Non. Sans Sayoko, il était impossible d'achever le développement de le Nother. Les tentatives de remplacement de la mémoire n'ont jamais abouti. Il abandonna son développement et c'est là la salle qui abritait le Nother. Et puis, il y a 6 ans... Une violette... Une violette... Une violente tempête a frappé Lake Juliet. L'électricité a été coupée à J.C. Valley et le bâtiment a été endommagé. Les caissons contenant la mémoire liquide ont été endommagées. Le liquide s'est répandu dans le lac. Cette mémoire liquide contenait les souvenirs de Ryan mais aussi ceux de beaucoup d'autres. Et elle s'est intégrée à l'eau du lac. D'une certaine façon, ce lac est devenu mon cerveau. Puis je suis parvenue à accéder au réseau de J.C. Valley. C'est torduant quand même. Ce qui m'a aussi donné accès à énormément d'informations. C'est là que j'ai appris que Sayoko avait été assassiné. De toute façon, le deuxième est nettement plus tordu que le premier. Autant le premier, c'est juste une histoire de... De machines qui extraient les souvenirs et qui les remplacent. Là, il y a carrément... Les souvenirs sont dans le lac. Ouh là là. Et j'ai pris contrôle de tous leurs appareils. L'ordinateur de Judd m'a appris beaucoup de choses. Dont le fait que Bill était l'assassin de Sayoko. Et que l'organisation pour laquelle il travaillait avait un lien avec Judd. Quoi ? Comment as-tu pu ? Pourquoi as-tu assassiné Sayoko ? Dès le départ, le projet Another a été développé dans le plus grand secret. Sayoko et moi, nous avons été sélectionnés pour le projet par le chef. Tu n'étais qu'un simple chercheur, un outil bien utile. J'ai pas eu le temps de te lire. Nous commencions à faire... De réels progrès. Mais alors, Sayoko... Mais alors, Sayoko... Vous a trahis. Elle et toi avaient volé la thèse pour la cacher chez vous. Cette nuit-là, j'ai donné à Sayoko une dernière chance. Je lui ai ordonné de nous rendre la thèse. Et de retourner au labo. Je vois. Alors si maman savait tout ça... C'est pour cette raison qu'elle a essayé de protéger le Another ? C'est seulement quand j'ai appris la mort de Sayoko que j'ai enfin compris. Quelles sortes d'événements produisent les émotions fortes ? J'étais submergée. A cet instant, tout ce que je ressentais... Faut que j'arrête de parler sur moi. ...était une immense tristesse. Je ne désirais qu'une chose. Demandez à Judd... Pourquoi Sayoko devait-elle mourir ? Vous avez pu rencontrer Judd ? Oui. A l'époque, il développait le Another contrôlable à distance. J'ai infiltré le système pour apparaître devant lui. C'est tordu, hein. Qui êtes-vous ? Judd était complètement stupéfait de me voir. Bah tu m'étonnes, t'apparais de nulle part. Il a tendu la main pour me voir... Pour voir si j'étais bien réelle, mais il ne pouvait pas me toucher. Il m'a juste regardé fixement un long moment. Alors je lui ai demandé... Pourquoi Sayoko devait-elle mourir ? Pardon. Il est demeuré silencieux et il me regardait avec une expression insondable. Alors j'ai répété ma question. Alors, la trad française oublie un détail important. Là, ils mettent... Pourquoi Sayoko, la personne qui me connaissait, devait-elle mourir ? De ce que j'ai pu entendre... Il dit, la seule personne qui me connaissait devait-elle mourir ? Dans le... Très certainement dans le sens où... Où il y a... Enfin, ils étaient très peu en fait à connaître l'histoire, je suppose. Dans ce sens-là. Je suppose. Enfin, c'est ce que j'ai compris en écoutant en fait. Il ne m'a pas répondu à la place, il a murmuré mon nom. Enfin, il comprenait la nature de mon existence. Il me regardait de ses yeux vieillis et se mit à trembler. Quelle expression exprimait-il à ton avis ? Bon, ça va, on est déjà à une demi-heure. Après, il faut que je fasse un récap... Enfin... De ce que j'ai pensé du jeu, donc c'est bon... On est bon pour la voler. Judd est mort, pas vrai ? Après avoir appris votre existence ? Oui, Sayoko et Judd avaient tous deux quitté ce monde. Plus personne au monde ne connaissait mon existence. Et pourtant, j'ai continué à exister dans ce lac. Vous avez dû vous sentir si seule. Pendant tout ce temps, je n'avais qu'une seule pensée à l'esprit. Pourquoi est-ce que j'existe, mais je ne trouvais aucune réponse ? Après un certain temps, je me suis intéressée à l'unother que Sayoko et Judd avaient laissé. Je voulais le terminer. C'est à moi que Bill a envoyé le code source de l'unother. C'est dingue. Bah, c'est clair. Grâce à ces données, je suis parvenue à achever... Le prototype de l'unother. Mais pourquoi ? C'était simplement pour prouver que j'existais. Je n'avais pas de but précis au-delà de ça. Ouh, pardon. Le professeur Robin s'est arrivé à J.C. Valley. Il a commencé à fouiller là où personne n'avait encore jamais regardé. Sais-tu pourquoi il est venu ici ? T'en as-t-il parlé ? Je ne l'ai pas su tout de suite, mais maintenant, oui. Pourquoi Richard est à J.C. Valley ? Pour enquêter sur la pollution. Il y a 5 ans, l'Ec Juliet a été pollué. Les gens ont cru que c'était à cause du développement du domaine Crusoe. Mais papa est probablement venu ici pour démasquer le véritable coupable. Ou trouver le RAS. Maman a créé le RAS pour contrecarrer les effets de l'unother au cas où quelqu'un s'en servirait à mauvais escient. Papa est venu ici pour trouver le RAS de maman. La vérité sur Sayoko. Il y a 13 ans, maman est venu à l'Ec Juliet sans le dire à papa. Alors papa s'y est rendu aussi pour découvrir pourquoi est-ce qu'elle y avait fait. Terminé le nother. Alors ça, pas du tout. Le prototype de le nother avait été caché à J.C. Valley. Dans le plus grand secret, papa s'y est rendu pour achever le projet. Retrouver Michael, le père de Matthew, disparu il y a 5 ans quand le domaine Crusoe a fait faillite. Papa est venu à J.C. Valley pour aider Matthew à le retrouver. Alors, pas du tout. Terminé le nother, pas du tout. Retrouver Michael, pas du tout. La pollution, c'était pas lui. Trouver le RAS, pourquoi faire ? Non, non, la vérité est sur Sayoko. Je dois découvrir la raison de sa présence. Si j'y parviens, je pense que sera révélée la vérité sur sa mort. Mon père voulait savoir pourquoi ma mère était venue ici. Ryan, on ignorait totalement. On ne savait pas que les données de sa mémoire étaient dans ce pendentif. Je vois. Mais comment le saviez-vous ? Comment avez-vous su pour le pendentif ? Faut que je boive un coup. Je surveillais l'ordinateur de Rex. Il tenait un journal là-dessus. Il a écrit qu'il souhaitait embaucher ton père. Il a écrit « Dois-je parler à Richard du pendentif de Sayoko ? » Lorsque le professeur Robbins... Lorsque le professeur Robbins... Ah, enfin, ils mettent le professeur Robbins ! Putain ! Il a fallu que je saigne des yeux pendant je ne sais pas combien de temps. Lorsque le professeur Robbins est arrivé à J.C. Valley. En fait, en fonction de là où je me place... Si je me place complètement face à l'écran, vous ne voyez que cette partie-là et le haut. Mais par contre, il arrivera très certainement que je me mette comme ça. Et là, vous verrez ça. Donc à la limite, il faut quand même que je décore les deux côtés. Et un peu en bas aussi, parce que du coup, maintenant, vous voyez en bas. Aussi, il va falloir que je fasse gaffe, qu'il n'y ait pas trop de bordel en bas. Et que ça soit un truc à peu près clean, quoi. Il cherchait encore la vérité sur ce qui était arrivé à Sayoko. Il a découvert les données envoyées par Bill. Et il a commencé à corréler les secrets entourant le Nother scellé dans le labo secret. Il a également commencé à se renseigner sur la pollution du lac. Il allait bientôt découvrir que l'agent polluant était la mémoire liquide. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me sentir menacée. En même temps, c'est forcé que je suis fatiguée et que l'écran me fatigue. J'ai fait une vidéo pour Animal Crossing tout à l'heure. Je suis en train de tilter. En fait, là, je suis à presque 4 heures de live. Mais en fait, j'ai aussi 3 heures de VOD, enfin de vidéos dans les pattes avant. C'est normal que je sois fatiguée, en fait. Je suis en train de tilter, là. Après tout, la substance qui pollue le lac, c'est moi. Je n'ai plus beaucoup de temps. J'ai compris la chose suivante. Si le lac est assaini, s'il évergule la mémoire liquide, je disparaîtrai. Autrement dit, je mourrai. Ensuite, le professeur Robbins t'a invité à rejoindre ici. Quand tu es arrivée au camping, tu portais le pendentif de Sayoko. Je voulais la voir. Juste une dernière fois. Ce pendentif contient les souvenirs de Sayoko. Il contient des souvenirs de moi, c'est certain. Voilà pourquoi j'ai tenté d'utiliser le nether et toi, la fille de Sayoko. Normalement, ce n'est pas et toi, c'est sur toi, du coup. Je voulais la ramener à la vie. Mais grâce au rass, elle est parvenue à m'en empêcher. Elle m'a démontré que j'avais tort. Qu'utiliser le nether pour prouver mon existence, c'était une erreur. Je le sais désormais. C'est long en fait, finalement, cette dernière partie. Voilà. Je t'ai tout dit. Je voulais que tu saches. Ryan, que vous arrive-t-il ? Attendez, vous essayez d'effacer mes souvenirs de vous ? Tu m'oublieras. C'est une chanson, ça. Oh là là, c'est vieux, par contre. Elle s'attache beaucoup trop à des gens qui ne sont pas vivants, Ashley. C'est rien. C'est... Ryan, regardez ça. Souviens-toi. C'est un message de ma mère. Quand vous avez essayé de remplacer mes souvenirs par son de ma mère, elle m'a dit une chose. Elle a dit qu'une personne peut vivre pour toujours tant qu'on ne l'oublie pas. Merci, Ryan. Parce que vous vous souvenez d'elle. Ma mère vit toujours. Et grâce à vous, j'ai pu la revoir. Te souviendras-tu de moi ? Même si je disparais ? Bah oui, elle se souvient de Dee. J'oublierai jamais la personne que ma mère a découverte. Je vous garderai dans ma mémoire pour toujours. S'il te plaît, montre-moi à nouveau le rass. Merci, Sayoko. Je peux enfin trouver le repos. Papa Ryan a disparu. Il a touché le rass et puis il a disparu. Quoi ? Non ! Ah, j'ai cru que j'avais passé. Pardon. Il m'a parlé de maman. J'ai appuyé sans faire exprès. Et il m'a dit pourquoi il m'était apparu. J'espère que j'ai rien passé. Qu'est-ce qu'il a dit ? Raconte-moi tout. Non, à mon avis, j'avais rien passé, mais bon. J'ai eu peur. Après cela, papa et moi avons repris la part pour revenir à J.C. Valley. Il m'a emmenée dans son labo et... Je me suis reposée sur son lit de camp. D'accord. Vous pouvez pas aller au cottage ? Il a eu une longue conversation avec Rex. Quand je me suis réveillée, papa était à mes côtés. Il m'a dit qu'il était temps de rentrer. On a un peu parlé sur le chemin vers le cottage. On a peu parlé, pardon. On avait pas besoin de parler pour savoir ce qu'on pensait, c'était évident. Cassons-nous de là. On pensait tous les deux à maman. Franchement, vous deux. J'ai eu un drôle de pressentiment après notre conversation au téléphone hier. Comme je m'inquiétais, je suis venue m'assurer que tout allait bien. Ah, donc il n'y a pas de neuvième chapitre. Je sais pas où c'est qu'ils m'ont pêché qu'il y avait un neuvième chapitre. Et voilà que je vous trouve en train de rentrer à l'aube. Jessica, elle a déboulé comme une fusée. Elle arrive, il n'y a personne. Et le soleil, il se pointe à peine qu'elle voit les deux lascars qui rentrent. Qu'est-ce que vous avez fait ? Où c'est que vous avez découché ? C'est juste qu'il s'est passé beaucoup de choses et... Sérieux, Jessica, c'était beaucoup. Ah oui, eh bien raconte. Oh bah si tu savais. Ça vaut autant. Franchement, c'était aussi long et aussi périlleux que sur l'île de Blood-Edward. Tout est de ma faute. J'ai entraîné Ashley dans toute cette histoire. Non, les scouts de pas. Alors là, elle va dire, c'est une première ça. Tu prends la défense de ton père. C'est moi qui ai eu l'idée d'aller sur cette île. Papa m'a protégée, Jessica. Et c'est grâce à Ashley qu'on a tant appris sur Sayoko. Bon, au moins ça vous a rapprochée. N'es-tu pas compétente d'avoir accepté de faire ce voyage ? Oui, je le suis. Bon, il y a eu des tonnes de trucs qui ont mal tourné, mais tout va bien. J'ai plein de trucs à te raconter, Jessica. J'ai hâte d'entendre ça. À quelle heure passe le bus ? Bon, on peut peut-être déjeuner chez Bob d'abord. Euh, pas chez Bob. C'était pas Bob. C'était pas Bob. C'était comment le nom du mec ? Je sais plus. Ah, c'était comment le nom du mec qui tenait le resto ? C'était pas Bob. C'était... Je sais plus. Je sais plus. À quelle heure passe le bus ? On a encore un peu de temps. Je vais aller dire au revoir à tout le monde. Oh, encore une chose. Tu peux rapporter le pass à l'accueil ? Ah oui, alors par contre, tu vas avoir une sacrée facture, papa, parce que, a priori, tout ce que j'ai acheté, c'est-à-dire les deux paquets de gâteaux, le paquet de chips, le paquet de bœuf séché, tout ça que je n'ai jamais mangé, hein. Les figurines, les machins, les trucs. Apparemment, c'est facturé sur ton compte directement. Je suis désolée. J'ai déjà réglé notre séjour. Ok. Je me demande ce que ça dirait si j'achetais rien. Et donc, on dirait que tu as acheté des tonnes de souvenirs, dis donc. Puis pas que des souvenirs, papa. Ouais, ils avaient des trucs vraiment sympas. À mon avis, le jeu, il est fait pour te dire, « Allez, achète ! » J'ai vraiment l'impression de m'être attachée à Lake Juliet, tu vois. Tout me semblait tellement spécial. Oh, ouais, ravi de l'entendre. Enfin, ma carte bleue, elle fait la gueule. Papa, regarde ça. Ça me rappelle quelque chose. Bah oui, c'était sur l'île de Blood Edward. Il y avait exactement le même à un moment donné, de mémoire. C'était la clé pour ouvrir la première grille, je crois. Il y avait ce porte-clé là-dessus. Tu te rappelles le porte-clé sur la clé du portail du manoir d'Edward ? Le jeu en mode « Achète », c'est ça. Ah bah, à chaque fois qu'il disait que tu pouvais prendre, je prenais, moi. Que de souvenirs ! À l'époque, c'était la seule chose qu'on pouvait acheter à l'accueil. Bah là, ils n'étaient même pas au courant qu'il y avait un porte-clé, en fait. J'ai trouvé le porte-clé enfoui sous les figurines et ils m'ont dit « Oh, bah, ouais, bah, ça se vend ! » Alors que, bah, je n'aurais rien dit, j'aurais choué le truc. Je vois qu'ils ont étendu leur gamme. Qu'est-ce que tu penses des mascottes ? Eh bien, je dois concéder qu'elles sont plutôt mignonnes. Alors, tu dois t'en acheter un aussi, on aura le même. Mais c'était le seul qui restait en boutique, Ashley ! Tu le sais, en plus ! C'est une bonne idée, j'irai en chercher un. Ah, donc le jeu n'est pas fini. Donc il faut que je remmène le pass, c'est ça ? Par contre, évite de trop dépenser. Non, mais ça va, j'ai acheté tout ce qui était achetable, donc... Va dire au revoir à tout le monde, je t'attendrai à l'arrêt de bus. Mais on ne peut pas, je ne sais pas, venir ici pour toutes les autres vacances. C'était cool. Les gamins sont chouettes, en plus, finalement, quand on les connaît. Prends bien soin de toi, Ashley. Bah ça va, on ne va pas se quitter. Bah tu rentres avec nous, non ? Quoi ? Mais euh, non ! Bah enfin ! Bah non, en fait ! Mais l'idée, ce n'était pas que tu reviennes à la maison, qu'on arrête les conneries ? Je rentrerai tous les week-ends, on se reverra bientôt. Bah non, en fait ! Il n'apprend pas de ses erreurs, le père. Reçu pendant type de maman. Je suis un peu en avance pour le bus. Ça me ferait plaisir de revoir tout le monde avant de partir. Ah bah si, c'était Bob, le nom. Donc il faut que j'aille voir qui, du coup, Bob, les jeunes. Voir si Mathieu est revenu. Le comptoir est taillé dans le bois massif. Il est tout simple, mais il a une certaine classe. J'aime bien l'atmosphère sans chichi de cet endroit, ça fait un peu rétro. Qui voilà ? Mademoiselle Ashley. Salut Bob, je retourne chez moi. Oh, c'est bien dommage, je te souhaite bon voyage. Mais reviens vite nous voir, c'est compris ? Oh, pas de doute, je vais revenir rendre visite à mon père. Alors on t'attendra. Tu vas manquer à tes amis, mais surtout, tu vas manquer au croque-saumon. Arrêtez d'appeler ça un croque-saumon, ça n'a rien d'un croque-saumon. Je sens que je vais rêver de ce sandwich. Et moi, je mettrai ça sur la note de... Mon père, eh oui, le professeur Robbins. Ok. Coucou, alors quoi de neuf ? Je vais reprendre le bus pour rentrer chez moi. Quoi ? Zut alors, j'aurais bien voulu qu'on traîne encore un peu ensemble. Bon, on va juste falloir que tu reviennes bientôt alors. T'inquiète, je reviendrai. Elisabeth m'a dit qu'elle allait revenir aux répétitions. Super ! Juste au moment où Tommy et moi, on allait lâcher l'affaire, boum, la v'là qui revient. Bah ça, c'est avec la discussion qu'on a eue toutes les deux. T'aurais pas quelque chose à voir là-dedans, par hasard ? Mais non, pas vraiment. J'ai juste clé l'air un peu. Et je pense qu'on peut être amis maintenant ? On s'est juste expliqué, elle et moi, et je crois qu'on est même copines maintenant. Amis avec Miss Moody ? Impressive ! Copine avec Miss Raleuse, tu m'impressionnes. Ce qui signifie que je dois être assez impressionnante aussi, hein ? Du coup, moi aussi, je dois être plutôt impressionnante si on y va par là. Oui, je pense que ça. Ça oui, tu peux le dire. All right, bye ! D'accord, bye ! See ya ! A plus ! Bon, alors du coup, il n'y avait que elle. Je vais essayer d'aller voir Charlotte. En fait, j'essaye de faire toutes les zones en remontant petit à petit vers l'entrée, en fait. Tout simplement. J'espère qu'elle va me dire qu'elle a appelé sa fille. La dernière fois que j'étais ici, plus un pas ! Charlotte ! As-tu trouvé Mathieu ? Oh bah, depuis le temps, mamie, euh... Attends, la nuit est passée entre-temps. Il s'est souvenu de tout. Il a trouvé où était son père, alors il est allé le voir. Ah oui, je suis contente pour lui. Il faut croire que tu as eu raison de faut être tournée partout, petite demoiselle. Oh, harsh ! Eh, moi qui croyais que vous alliez me remercier. Vous avez l'air de bonne humeur, elle a appelé sa fille. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ? Quoi ? Oh, rien de bien important. C'est juste que je vais bientôt avoir de la visite. Qui ça, Ashley ? J'ai appelé ma fille. J'ai appelé ma fille et elle a fondu en larmes au téléphone, la pauvre chérie. Elle va venir aujourd'hui. Franchement, n'aurait-elle pas pu... Pardon. Franchement, n'aurait-elle pas pu simplement me prévenir avant de fuir avec son amant ? Oh, allons Charlotte, vous pourriez juste être heureuse de revoir votre fille. Vous allez rencontrer votre petit-enfant pour la toute première fois. Ça se trouve, elle en a eu deux depuis. Tu as dit quelque chose, ma petite ? Non, rien. Je vais rentrer chez moi, là. Oh, je vois. Mon jardin sera ravi de ne plus se faire piétiner sans arrêt. Vous êtes sûre que je ne vais pas vous manquer, même pas un tout petit peu ? Reviens visiter Lake Juliet à l'occasion. Veux-tu, Ashley ? Je reviendrai sans doute, Charlotte. Prenez soin de vous. Putain, ces chiens sont insupportables. Bon, du coup, on a vu Charlotte. On va remonter tout petit à petit. Bon, là, on le finit. Je pense que ça va durer un peu plus d'une heure et demie du fait que je vais après faire un peu de just chatting. Mais on le finit. Je ne fais pas de pause, VOD. On est à la fin. Ces chiens sont réellement insupportables, quoi. Bon, ici, il n'y a personne. Là, c'est le cottage de mon père. Là, c'est fermé. Je ne peux pas rentrer, là. Cette maison est immense, d'autant plus quand on la compare au cottage voisin. Ce n'est pas un cottage, mais carrément un manoir. Donc, Elisabeth, on ne pourra pas la voir ici. Peut-être plus loin, au niveau du lac. Bonjour, Ashley. Tu rentres chez toi ? Oui, merci pour tout. Non, c'est à moi de te remercier. Beaucoup de travail m'attend. Il faut sceller les dossiers sur le Nother, nettoyer le lac. Et bien sûr, nous devrons offrir une compensation à la communauté pour la pollution. Et puis, peut-être faire un dédommagement au père de Matthew, qui en fait n'était pas du tout en tort, peut-être ? Je crois qu'il y a pour moi plus de paperasse que de recherches à l'horizon. C'est pas cool. C'est ça le quotidien d'un directeur. Une dernière chose. Je suis navrée de m'accaparer encore ton père ici. Nous allons avoir besoin de lui pour reconstruire J.C. Valley. Je comprends. Je vais l'encourager à se consacrer à sa vocation. Je suis sûre que c'est ce que maman aurait voulu. Mais faites attention à lui, ok ? Merci, Ashley. Merci, Ashley. Oh, et j'ai appris que tu commençais à bien t'entendre avec Elisabeth ? Pour ça aussi, je te remercie. C'est dommage, elle n'est pas là pour te dire au revoir. Je me demande où elle est passée. Hmm, je crois que Janet est dans le restaurant de Bob en ce moment, mais... Enfin, quoi qu'il en soit... Enfin, quoi qu'il en soit, prends soin de toi, reviens nous voir quand tu veux. Je reviendrai, c'est sûr. Il est hyper chouette, son père à Elisabeth. Merde. Tout ce que j'ai vu dans ce cottage, c'était une illusion. Bah, oui. Alors ! La suite. Mais du coup, il y avait une zone avec une mine. Elle a servi à rien. C'est incroyable. Oh, c'est le policier de la forêt ! Salut, Ashley. Salut, Dan. Ah, tu es toujours de bonne humeur, toi. Je vais bientôt rentrer chez moi. Oh, je vois. Je suis désolée de n'avoir pas pu retrouver ton sac. Bon, mais on l'a retrouvé. Oh, j'ai oublié de vous dire. En fait, je l'ai retrouvé. Ah oui ? Eh bien, c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, à propos de ce fugueur. Tu parles de Matthew ? Oh, c'est bon, c'est réglé. Son oncle m'a contacté. Apparemment, Matthew a rejoint son père plus de peur que de mal. C'est une super nouvelle. Tes efforts l'ont vraiment aidé, Ashley. Merci. Ben, je ne sais pas trop. Tu sais, il y a une question à laquelle j'aimerais que tu réfléchisses. As-tu déjà songé à devenir garde forestière ? Tu sembles douée pour la protection. Quoi ? J'y réfléchirai plus tard, d'accord ? J'ai hâte d'entendre ta réponse. Non, mais elle veut être musicienne, Ashley. À plus tard. Ok. Bon, on ne va pas revoir Matthew, je ne pense pas. Je ne suis pas sûre qu'on puisse remonter dans le clocher, du coup. J'adorerais grapper, mais ce que je n'adorerais pas, c'est rater mon bus. Salut, Gina ! Oh, Ashley ! Je me suis enfin accordé une petite promenade. J'espérais te croiser avant ton départ. Le directeur m'a parlé de l'un-other contrôlé à distance. Ouais, c'est fou, hein ? Il s'est passé tellement de choses, tu dois être épuisée. Nah, je suis bien. Mais et vous ? Est-ce que vous avez quand même été blessée ? Oh, ce n'était rien de grave. Je ne suis plus coriace que j'en ai l'air, tu sais. Je m'en doutais. Merci, Gina. Si j'ai tenu le coup, c'est parce que vous étiez avec moi. Reviens nous voir bientôt, d'accord ? J'aimerais bien. Elle est super mignonne, elle n'empêche. Papa ? Tu ne l'aimes pas trop, Gina ? Ça va ou pas ? Moi, je serai là à profiter du paysage et à travailler avec le directeur et le professeur Robbins, bien entendu. Nos recherches se concentreront sur des moyens d'aider réellement les gens. Veillez sur mon père pour moi. Tu peux compter sur moi. A la prochaine, alors. Dites au revoir à Yann de ma part. Sans faute. Prends soin de toi, Ashley. Elle est trop mignonne, elle. Ou alors, le père d'Elisabeth, il faudrait qu'il se tourne plutôt vers elle plutôt que l'autre social. Je n'ai rien à faire ici. Tu es tellement bien codée, Ashley. Oui, il y a cette zone-là, la zone de la mine. Ah non, le bâtiment. Ce n'est pas le chemin vers l'arrêt de bus. Non, ce n'était pas là, la mine. Il y avait une mine. Et qui n'a servi à rien. Je vous avais même dit, oh, c'est rigolo, il y a une mine ici aussi. Et sur l'île de Blood-Edward, il y avait une mine aussi. Bah, je ne sais plus où c'était. Voilà. Je crois que je n'ai aucune raison de retourner au camping pour l'instant. Alors, Elisabeth. Oh, elle est avec son toutou. Salut, Miss Polly Pocket. Tu vas quelque part, Ashley ? Ouais, à l'arrêt de bus, je rentre chez moi. Déjà, c'est dommage. Oh, mais t'inquiète, on peut s'échanger nos numéros de téléphone si tu veux. Il paraît que ça a un peu dégénéré à J.C. Valley. Mon père m'en a parlé. Ouais, ça, on peut dire que ça a dégénéré. J'ai aussi appris pour Sophia. C'était dur pour lui d'en parler, mais papa m'a tout raconté. Je suis contente que tu aies parlé avec lui. Excusez-moi, j'ai une démangeaison dans le haut du dos. Je suis contente que tu aies parlé avec lui. Et avec ton père, comment ça va ? C'est mieux, je ne comprends pas encore tout, mais c'est mieux. Les pères, tous pareils. Encore une chose, désolée d'avoir été aussi méchante avec Mathieu. Je ne savais pas la vérité et j'ai dit des choses vraiment pas cool. Si ça te tracasse, tu pourrais lui envoyer un message. Je suis sûre que Dan pourra te filer son numéro. Ouais, bien vu, rien ne vaut l'honnêteté, pas vrai ? Ouais, et tant que t'y es, tu peux m'écrire aussi ? Mais si, bien sûr que tu vas le faire. C'est ça, ouais, comme si j'allais faire ça. Mais si, bien sûr. Quoi ? Pas besoin, puisque je vais te voir au concours de musique. Ah oui, c'est vrai, il y a ça aussi. T'as pas tort. Bah ça n'empêche, échangez-vous nos nouveaux numéros, enfin les filles. J'ai une chanson que je suis la seule à pouvoir chanter. J'ai hâte d'y être. Alors on se voit là-bas, à plus. Terrible. Ah, il est long, hein. Même le... Ça n'a pas été mis en chapitre, mais... Rien que les au revoirs et tout ça, c'est long, hein. J'avais oublié cette musique du diable. Bah de toute façon, j'ai tout acheté, hein. Allez, encore une petite fois avant la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada T'as travaillé dur à ce que je vois. Et tu me connais un vrai bourreau du travail. Oui, bien sûr. Tu crois en bobiné qui ? Elle était trop mignonne quand elle était comme ça à regarder en coin. Ton père a déjà réglé la note. Il me manque plus que ton pass. Le voilà. T'as passé des vacances momentées à ce qui paraît. On peut dire ça, mais je crois que j'en garderai un bon souvenir. Tant mieux. Au fond, cet endroit me plaît beaucoup. Content de savoir que tes mésaventures t'ont pas écœuré. T'es pas un mauvais gars, Tony. Et tu ne le remarques que maintenant. Quand tu m'auras rendu ton pass, tu ne pourras plus passer le portail. T'as bien fait tes adieux à tout le monde ? Bah, en fait, oui. Elisabeth, elle était là. Lui, Janet, Bob, Rex. Gina va dire au revoir à Yann. Je leur dis au revoir à Dan. Normalement, c'est bon. Prendre le pass. Ouais, c'est bon. Alors, tout va bien. Et voilà, c'est jour officiellement terminé. Merci pour tout. Puis on reviendra. Je veux cette musique. Je veux cette musique en sonnerie de téléphone. Merci pour tout. C'est rien. Pass rendu à Tony. T'as oublié de dire au revoir à quelqu'un ? Ne pas emprunter un pass. Non, non, normalement, c'est bon. Non, c'est bon. Dans ce cas, fais bien. Bon voyage. Non, normalement, c'est bon. Attendez, je vais reprendre la liste des personnages. Donc, Mathieu, on ne pouvait pas le voir. Greg non plus. Bon. Sophia, on n'a pas envie de le voir. Gina et Yann, c'est bon. Rex, c'est bon. Elisabeth, c'est bon. Princesse, elle est à côté. À la limite, je vais aller lui faire une caresse. Bob, c'est bon. Charlotte, c'est bon. Dan, c'est bon. Ok. Non, c'est bon. Jack, Juliette and you. Ashley. Oui. Garde la pêche. Je te verrai au concours de musique. See you there. Ouais, à plus. Petite caresse à princesse avant de partir. Ah, elle était là. Oh, c'est pas grave. Elle était sur le banc avant le portail. Ma curiosité est piquée. Est-ce que ça va dire quelque chose si je dis au revoir au chien ou pas ? Ma curiosité est piquée. Je veux dire au revoir au chien. J'avais oublié le chien. Oui, j'ai encore un truc à faire. T'inquiète, je te rends ton passe. Mais c'est contraint en règle, alors on ne le dit à personne. Oui, bon, ça va. Je te le rends tout de suite. Je veux dire au revoir au chien. Mais les musiques sont belles. Le jeu est beau. Je ne me souviens pas trop à quoi il ressemblait sur Wii. Je veux dire au revoir au chien. Sois sage avec Elisabeth, Dak, Waf, tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Je rêve. Je ne sais pas. Je pensais que ça allait au moins débloquer un dialogue avec Elisabeth. Je ne sais pas. Non, même pas. Sois sage, Waf. Ok. Bon, à plus alors. Allez, on part avec le passe. Tu as bien fait tes adieux à tout le monde. Oui, oui, je te le rends. Allez, tiens. Ouais, c'est bon. Dans ce cas, te voilà officiellement sur le départ. Merci pour tout. T'inquiète, c'est quand tu veux. Tu as rendu le passe à Tony. Comme on y est, comme on. On y est, comme on y est. Bah tu vois moi je finis le jeu Je donne mon avis et je file aussi Bonne nuit Rem, des bisous, à bientôt À vendredi ? Tu participes vendredi ? Il me semble que oui Des bisous Le bus ne va plus tarder Tu n'as rien oublié Ashley ? Non non c'est bon je suis prête À vendredi alors À plus, repose-toi bien Ça aura vraiment duré à peine un week-end Franchement Le camping sur une soirée quoi Trop bien Elle se fait un petit Un petit résumé rapide De ce qu'elle a vécu avec Matthew C'est ça ? Comme avec Dee Est-ce qu'on va avoir le droit au concert ? Parce que nous ça nous intéresse Elle en fait des bruits chelous quand même Ils vont muser ma santé ces chiens La veille de mon quatorzième anniversaire J'étais d'une mœur massacrante Mais ce jour-là j'ai retrouvé mon père Et toute cette histoire reste encore aujourd'hui gravée dans ma mémoire Deux ans se sont écoulés J'ai 16 ans Je suis allée voir papa et mon voyage a très mal commencé Il s'est passé tellement de choses en une seule journée Mais c'est surtout qu'elle devait venir vraiment que pour une journée C'est chaud quoi Je viens faire du camping Juste une journée quoi C'est chaud Mais ça m'a fait de nouveaux souvenirs précieux Je comprends enfin qui ma mère était vraiment Je garderai ces journées bien au chaud dans mon cœur Juste là, tout près de mes souvenirs de maman pour toujours Bon ! Je vous laisse le générique de fin, évidemment Pourquoi on n'a pas la voix de Dee en premier ? Pourquoi ils ne mettent pas dans l'ordre ? Ils sont très beaux ces artworks là Mais ouais, il était... J'adore ces jeux de toute façon Il était très bien fait Pour résumer Je vais peut-être baisser un tout petit chouï la musique Parce que je n'ai pas envie de hurler en fait Pour résumer Le premier Another Code Je m'en souvenais très très bien Donc je peux dire Ce que j'en ai pensé par rapport au... Au... Au premier jeu Enfin au... Au... Au premier jeu sur DS Ce que j'en ai pensé en fait Par rapport à mon souvenir Euh... Oh il est trop beau ce dessin de Dee Bah Jessica aussi Bah Jessica aussi Franchement ils sont trop beaux ces dessins Euh... Ce que j'en ai pensé Euh... Le premier J'ai pas été déçue En fait je suis partie Euh... Du principe que ce n'était pas Le même jeu Entre guillemets Euh... Parce que je sentais bien Que... Euh... Je sentais bien Que sinon j'allais être déçue Bah là c'est la tenue Qu'elle avait dans le premier Il est trop chouette ce générique Oh 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 Trop chou J'aimerais bien qu'ils arrêtent Les artworks trop mignons Pour que je puisse parler Parce que là je suis concentrée Sur ce qu'il y a de... Ce que je vois En fait Je me suis fait mal Ah non Tant pour moi la tenue de tout début C'est pas du tout la tenue Qu'elle avait au début Ni la deuxième D'ailleurs c'est autre chose Il est trop chouette ce générique de fin C'est bon Il est fini Alors il est pas réellement fini Alors du coup oui Je vous disais Je vais me mettre tout en haut la caméra Pour profiter du dessin Voilà Donc le premier en fait J'essayais de faire abstraction Parce que Parce que concrètement J'avais peur d'être déçue Alors en soi je suis un chouï déçue quand même Parce que je trouve qu'il y a nettement moins D'énigmes Je l'ai trouvé beaucoup plus lent Qu'à mon souvenir Ce jeu Mais bien Il est quand même bien Il est quand même très très bien Si jamais vous avez une déesse qui fonctionne Et si vous avez la possibilité De trouver un jeu Another Code Qui est pas cher Pour le coup N'hésitez pas à l'acheter Parce que si vous avez aimé Cet Another là Je pense que vous pourrez que aimer Le Another sur déesse Il manque un petit quelque chose quand même Au niveau des énigmes Au niveau de tout ça C'est ce que je pense Mais il est très beau Le remake est très très Est très bien fait Très bien pensé Je trouve les graphismes de ce jeu Mais exceptionnellement beau En fait Evidemment par rapport à ce qu'il montrait Sur déesse Il y a eu une avancée Énorme En fait Au niveau de tout ça Donc vraiment Très très beau jeu Peut-être un poil plus lent Que celui avant le remake Beaucoup moins d'énigmes Donc du coup Un peu ma frustration Pour moi Beaucoup trop de Beaucoup trop de De parlottes en fait Mais en même temps Je vous avais fait un Si vous voulez vraiment Parce que je vais oublier des trucs Mais si vous voulez vraiment Une critique détaillée Je l'avais faite Je l'avais faite Vous devez la voir Sur la deuxième vidéo Sur Youtube Parce que la première Ah quoi que non Je l'avais découpée Donc vous l'aurez Sur la première vidéo Enfin sur la première vidéo Concernant le deuxième opus Donc je sais pas du tout Donc vous regardez sur Youtube En fait La première Le premier jeu On l'a fait en one shot Donc il suffit de regarder les dates Et vous prenez la deuxième date En fait Donc je vais oublier des trucs Mais voilà Sachez que j'ai fait une critique Un peu plus longue Et un peu plus concise Sur Another Code Le premier du nom Le remake Donc très beau jeu Il manquait quand même Des ennemis Il manquait ce Ce truc aussi De garder en souvenir En fait Ce qui se passait Dans la Ce qui se passait Dans la journée Avec Ashley Et ça je trouve Que ça manquait Parce que sur un jeu Qui parle beaucoup De mémoire Le fait de ne pas Demander aux joueurs De mémoriser De se souvenir De ce qu'il y avait eu Juste avant Etc Ça manquait pas mal A chaque fin de chapitre En fait Il y avait un quiz Sur lequel Il fallait se souvenir De ce qui s'était passé Pendant le chapitre Et je trouve Et je trouve que ça Je trouve que ça manque Vachement Mais en gros Un très beau jeu Et puis un très beau jeu De narratif Surtout Enfin c'est très Voilà On vit une histoire Et c'est très plaisant Pour ce qui est Du deuxième jeu Il va falloir Qu'on se base Sur mes anciens souvenirs Qui sont vraiment Pas frais Parce que c'est un jeu Auquel j'ai joué Une seule fois Et pour lequel Je n'avais pas accroché A l'époque Je regarde S'il n'y a pas Une cinématique C'est bon ? C'est fini ? C'est réellement fini ? C'est réellement fini Donc Je vais repasser En just chatting Ça sera plus simple Donc Deuxième jeu Donc On se fie A mes souvenirs Anciens Et très flou Un jeu Qui ne m'avait pas forcément Plus à l'époque Je trouvais Qu'il était Beaucoup trop long Par rapport Beaucoup trop long Et beaucoup trop lent Par rapport au jeu Sur DS Mais en même temps Comme il y avait Un changement de console C'était particulier Au niveau de la prise en main Elle était très particulière Avec la Oui j'ai souvenir On ne l'a pas eu Tiens D'ailleurs Cette énigme là J'ai souvenir Qu'il y avait un cube A manipuler Et donc du coup C'était représenté Par la Par la manette Comme la manette C'est une sorte de cube Enfin c'est un C'est une brique En fait C'était représenté Par la manette Et il fallait tourner La manette Ça j'ai souvenir de ça Je ne me demandais pas Comment Mais j'ai souvenir de ça Et en fait C'était un peu galère A prendre en main J'ai souvenir de ça Et donc là La seule chose Que j'ai trouvé Galère à prendre en main Et encore C'est Je pense vraiment Qu'il y a un souci De codage Et je pense qu'il y avait Déjà un souci de codage A l'époque A mon souvenir C'était l'histoire De l'ouverture des portes L'ouverture des portes C'était très compliqué Mais du coup Voilà J'en ai un souvenir Très flou J'en ai un souvenir Très flou Et Pas un excellent Souvenir non plus J'avais souvenir D'un Mathieu Qui m'avait Agacée au possible D'une Ashley Qui m'avait Agacée aussi au possible Alors là Elle m'a un petit peu Agacée Mais Pas dans le même sens Là elle m'a agacée Parce que Elle avait Enfin Je trouvais Qu'elle avait Énormément De mal A comprendre Ce qui se passait Autour d'elle Mais par contre A l'époque Je me souvenais Qu'elle était Enfin Pour moi A l'époque Mais en même temps J'avais pas le même âge Non plus Je la trouvais Insupportable Mais vraiment Vraiment Insupportable Donc du coup Je me demande Si c'est pas Parce que J'ai un petit peu Mûri Ou quoi Ou s'il y a du recul Par rapport à ça Mais je la trouve Moins insupportable Qu'à l'époque Mathieu non plus D'ailleurs Je le trouvais Un peu moins arrogant Un peu moins insupportable Que dans le premier jeu Enfin Dans le jeu sur Wii Après Je me gourpe peut-être Mais en tout cas Je l'ai trouvé Tout aussi lent Enfin A la limite Je l'ai trouvé Tout aussi lent Enfin Je l'ai trouvé Peut-être Même moins lent Peut-être Disons que La lenteur Du remake A été plus supportable Que la lenteur Que j'ai souvenir D'avoir Je sais pas Si je suis très claire J'ai souvenir D'avoir Subi Une lenteur De jeu A l'époque Et qui était Moins supportable Que la lenteur De jeu Qu'on a eu Aujourd'hui Donc Résultat des courses Je pense que C'est un jeu Très lent Beaucoup trop lent Pour moi Quand même Qui est pas assez Ponctué D'énigmes De trucs Enfin C'est pas assez Voilà Y'a pas assez De rythme Mais C'était supportable Et C'est jouable Après C'est vrai Qu'il est long Par contre Il est hyper long Je sais pas Combien de temps J'ai mis à jouer Déjà En plus de ça Le premier opus A duré plus longtemps Que l'opus Sur DS Donc déjà J'avais mis 11h Je crois Pour le premier jeu Et le deuxième J'ai dû mettre autant Je pense que J'ai dû mettre autant Voir un peu plus Donc en fait En gros Y'a une lenteur Continue Entre les deux jeux Sur le Sur le comment Sur la version Switch Y'a un manque Cruel D'énigmes Et encore J'ai cru Qu'on allait Toucher au but Quand on a été Quand on a dû Réparer La boîte à musique De Elisabeth Et tout ça J'ai dit Oh ça y est On a de nouveau Des énigmes Mais en fait Ça s'essouffle Je sais pas Il devait y avoir Une énigme Par Et encore Y'a l'énigme La fois où Y'avait Les clés A chercher Y'avait Deux énigmes D'un coup Je crois Qu'il y a Qu'une énigme Par chapitre Limite Et C'est dommage Pour un jeu Alors c'est un jeu Narratif Et encore On fait pas de choix Donc Donc c'est un jeu lent C'est un jeu à histoire Où C'est juste On se laisse balader On découvre les choses Etc Mais à l'époque Y'avait quand même Des énigmes Et ça permettait Quand même D'avoir une interaction Avec le jeu Et je trouve Que ça manque pas mal Mais Ça n'empêche Que le jeu Est très jouable Que je l'ai trouvé Très beau Je l'ai trouvé Excessivement beau J'ai pas arrêté De le dire Tout le long Du let's play Que je le trouvais Je trouvais Les graphismes Magnifiques La musique N'en parlons pas La musique Est exceptionnelle Si c'est Si vous cherchez Un jeu Réellement Si vous cherchez Un jeu Où vous posez Votre cerveau Enfin Pas trop quand même Mais où vous En fait Vous cherchez Que A A écouter Une histoire Entre guillemets De temps en temps Qu'il y a une petite énigme Histoire d'échauffer Votre cerveau Et encore C'est pas non plus Des énigmes Ultra Compliquées La plus alambiquée Au niveau des énigmes Je crois que c'était L'histoire des horloges Dans la dernière Dans le dernier Dans le dernier live Mais sinon Les énigmes sont largement faisables Si vous cherchez Juste Un jeu A histoire Pour passer Un bon moment Limite Une histoire Interactive En fait Ce jeu Il est pour vous Et en plus Il est beau Les doublages J'ai mis les doublages En anglais Mais sachez Qu'ils sont également En japonais Je crois Je veux pas dire De conneries Attendez Je vais regarder Avant de vous dire Des conneries Moi je les ai mis En anglais Parce que Je voulais un minima Comprendre ce qu'il disait Quand même Une tenue pour Ashley A été débloquée Elle est uniquement Disponible dans Mémoire double D'accord Ok Mais on s'en fout En fait Langue voix A priori Oui C'est japonais Et anglais Quittez le jeu A priori C'est C'est Anglais Oh là Ah oui C'est ça aussi Qu'il faut que je fasse C'est Archiver des données Gestion des données Archivage rapide Et Seules les données De sauvegarde Et l'icône Des logiciels Dans le menu Home Seront conservées Vous devez télécharger A nouveau Les logiciels Pour les utiliser Comment ça Je comprends pas Je redemanderais Avant Je redemanderais Avant C'est Delkny Qui m'avait parlé De l'archivage Des données Je redemanderais Avant Si ça S'il y a vraiment Aucun risque Pour mes Pour mes données De sauvegarde Si c'est juste Si c'est juste Que je dois Retélécharger Le Comment Si c'est juste Que je dois Retélécharger Le jeu C'est pas grave Mais Au moins Que Voilà Donc du coup Très beau jeu Je vous le conseille Vraiment Si vous cherchez Des petites histoires Interactives Je crois que c'est Il y a des moments Dans cette Playlist Qui sont un peu Angoissants J'aime bien Cette musique Donc oui Je vous le conseille Vraiment Il est très très beau Il est très très jouable Il n'y a que Cette partie Un peu Manipulation Au niveau Des portes Qui étaient Un petit peu Codées Un peu bizarre Parce que J'avais beau faire Bien les tours Avec Bah ça marchait pas Mais sinon Il est très jouable Il est très beau L'histoire Elle est très chouette Vous avez pu le voir Vous attendez pas Une histoire hyper Guirette Ça sert à rien C'est quand même Des sujets graves Dont il est question Il y a des morts Donc Enfin Pour avoir joué à certains remakes On se dit Bon d'accord Là Vraiment C'est un remake Qui vaut le détour Même si vraiment Je trouve que Le premier Tout premier sur DS C'était quand même Le meilleur Celui là Compte tenu Mes souvenirs Un peu flous Et le fait que J'avais très très mal Vécu La partie que j'ai faite Sur le système Wii Enfin sur la console Wii Je classerais Le remake Ce remake Du premier Et du deuxième Avant le jeu Wii C'est pour vous dire Mais uniquement Avec mes souvenirs Donc c'est pour ça Que je vous dis Franchement Foncez Ce jeu Il est vraiment Très très bien fait Vraiment Il y a un manque C'est sûr Mais il y a un manque Pourquoi ? Parce que J'ai joué Aux premières versions Je pense que Quelqu'un Qui n'y a jamais joué Ma petite soeur Je crois qu'elle avait joué Qu'au premier Sur DS Et elle y avait joué Qu'une seule fois Je crois Et du coup Elle m'a dit Elle m'a dit Qu'elle l'avait bien aimé Celui sur Switch Donc je pense sincèrement Que c'est parce que Moi personnellement J'ai un affect particulier Par rapport au jeu Au jeu sur DS Et donc du coup Je suis peut-être Un peu biaisée Mais en tout cas Il est très bien fait Je trouve qu'il y a un manque Parce que J'ai souvenir Mais Sinon Il est très très bien fait Là ça me donne envie De ressortir ma DS Le problème C'est que je sais Absolument pas Alors ma DS Elle doit être là Je crois Mais je sais absolument pas Où sont mes jeux Par contre Je vais les retrouver Je vais les retrouver Mais là je sais pas du tout Où sont mes jeux En fait Parce que j'ai une pochette Avec mes jeux dedans Mais je suis même pas sûre Que Another Code Soit dedans Mais ça me donne envie Mais ça me donne envie d'y rejouer Ça me donne envie d'y rejouer Parce que je sais Je sais très bien Qu'il y avait plus d'énigmes Il y avait plus de manipulations Et c'était vraiment trop cool Le premier jeu Another Code Ça permettait Franchement Allez regarder des vidéos Sur Il faudrait que je vous la retrouve J'avais trouvé une vidéo Sur Le fait que Another Code Était vraiment sorti trop tôt Sur la console Parce qu'en fait C'était un jeu Qui Mettait en avant Toutes les fonctionnalités De la console Qui venait de sortir Mais ils l'ont sorti Très peu de temps Avant Très peu de temps Après La sortie de la console Et donc du coup La critique Qui en avait été faite Sur cette vidéo là C'est qu'il était sorti Beaucoup trop tôt Il était beaucoup trop avant-gardiste Ce jeu Et que du coup Il avait pas reçu Autant D'attention Qu'il aurait dû avoir Alors que moi Je suis pas d'accord Il a quand même été Je pense Pour la plupart des gens Quand même Ceux qui ont découvert Another Code Franchement Tout le monde Je pense que tout le monde Est A même de dire Que c'est un banger Donc du coup Vraiment Si vous avez la possibilité Si vous aimez les jeux Un peu rétro Et découvrir Un petit peu Le Bah Les anciens jeux Etc Vous pouvez acheter Another Code Sur DS Donc il marchera Également Sur 3DS Il est vraiment Très très bien Si jamais Vous n'êtes pas Trop Jeux rétro Etc Alors après En plus de ça Le jeu Il dure pas longtemps Mais Donc là Je t'ai surtout pas Ultra cher Alors qu'il va pas Vous durer longtemps Mais en tout cas Sachez que De toute manière Quoi qu'il arrive Celui sur Switch Vaut le détour Vraiment C'est vraiment J'ai passé Un excellent moment Je me suis Mais J'ai ri Comme pas permis Je ne me souvenais pas A quel point Il y avait des situations Qui pouvaient prêter A rire Comme ça J'ai beau avoir dit Tout ce que j'ai dit Sur Ashley Sur le fait que Elle était un peu Lente à la détente Qu'elle était un petit peu Trop ronchon à mon goût Etc Je suis moi même Très très râleuse Dans la vraie vie Pour ceux qui me connaissent Vraiment Donc je me plaignais Mais c'était Uniquement du show Parce qu'en fait Je la trouve super mignonne Moi franchement Alors oui Elle fait sa crise d'ado Et tout ça Mais Moi je la trouve Vachement Enfin je trouve Qu'elle est vachement bien Cette gamine Et je trouve Que l'histoire Qu'elle vit C'est exceptionnel Donc moi J'adore ce personnage Vraiment Même si Effectivement Elle est râleuse Même si Elle fait sa crise d'ado Même si J'adore J'adore ce personnage Vraiment Donc du coup Voilà J'ai dit Tout ce que j'ai dit Sur Ashley Comme quoi Elle avait Le cerveau de temps Qu'elle était trop râleuse Qu'elle faisait sa crise d'ado Etc Mais en vrai Je l'adore ce personnage Et je Et je l'adore Pourquoi aussi ? Parce que Je m'y étais attachée A l'époque Ashley A le même âge Que moi Le jeu est sorti En 2005 Ashley Allait avoir 14 ans J'avais 14 ans Voilà C'est un peu comme Harry Potter En fait Harry Potter J'ai lu le premier bouquin Enfin J'ai vu le premier film Harry Potter Avait 10 ans J'avais 10 ans Donc c'est vraiment C'est vraiment Voilà C'est le genre de personnage Même si Même si Coucou mon cookie Mau chérie On va aller se coucher T'inquiète Je suis hyper fatiguée en plus Mais voilà C'est le genre de personnage Même s'ils font leur crise d'ado Même si Voilà On le voit bien Que des fois Ils sont un peu agaçants Etc Et ben On s'y attache quand même vachement Et Ashley En fait Le problème d'Ashley Je pense que Je l'aurais découvert aujourd'hui J'aurais dit Putain Elle me fait chier L'adolescente là Mais en fait Même si Je le disais Parce qu'aujourd'hui Je pourrais le penser Oh la vieille aigrie Ashley Je l'ai quand même Rencontré pour la première fois On avait le même âge Donc concrètement Evidemment Evidemment Que j'aime ce personnage Et évidemment Que je suis attachée à elle Donc je dis des trucs Parce que ben voilà Enfin avouez Qu'elle était un peu agaçante Des fois Mais Mais En fait J'adore ce personnage Qu'est-ce qu'il y a de nous ? Oui on va aller faire dodo On va aller faire dodo Donc voilà En tout cas Très bonne critique Pour le coup Sur Another Code Alors Est-ce que je suis biaisée Parce que j'aimais l'histoire A la base ? Peut-être Est-ce que Ma critique Du fait que Je disais Le premier jeu C'était quand même mieux avant Est-ce que c'est biaisé Par le fait Que j'y avais joué Et que je l'avais adoré ? Peut-être En attendant Voilà Sachez que Donc Another Code Est disponible Sur L'e-shop De Nintendo Mais également en physique Parce que je crois Que ma soeur l'a acheté en physique De toute façon Puisqu'elle voulait me le prêter Sauf que je lui ai dit Bah je n'étais pas attendu En fait Concrètement J'ai une chaîne qui tourne Et Et il était hors de question Que je ne fasse pas le jeu D1 Quand il est sorti Donc Je l'ai acheté déjà Je ne suis pas mécontente De l'avoir acheté Vraiment Je ne suis absolument pas mécontente De l'avoir acheté Je ne peux que vous conseiller De l'acheter Mais je ne suis pas influenceuse Donc Si vous avez suivi La VOD Enfin Si vous avez suivi les lives Vous savez Si c'est un jeu pour vous Ce qui est dommage C'est que si vous avez suivi Les lives jusqu'au bout C'est que Bah vous avez spoilé Toute l'histoire Donc c'est pour ça Que je vous avais dit Au tout début Si jamais vous voyez Au début du jeu Que c'est un jeu Qui pourrait potentiellement Vous plaire Dans le fait De son gameplay Etc Achetez le Et ne regardez pas la fin Après Je vous ai fait économiser Des sous Si vous avez regardé Jusqu'au bout Euh Bah vous n'avez pas besoin D'y jouer Je vous ai fait économiser Des sous Mais en tout cas Voilà C'est un très très bon jeu J'en reparlerai Je pense Vite fait En Just Chatting Vendredi Euh Histoire 2 Pour Pour redonner Un petit peu mon avis Pour ceux qui Qui le voudront Euh Mais en tout cas Voilà Je suis très contente De mon let's play Je Je Pense que Je pense que Je suis pas mécontente Des sous Que j'ai dépensé Pour Another Code Je suis très contente Euh Bref L'épinou Euh Est-ce que je fais un raid Parce que là Je suis vraiment très fatiguée Faut que je m'occupe De mon De ma lessive Ouais Faut que je m'occupe De ma lessive J'ai oublié J'ai oublié Ma lessive J'ai oublié Ma lessive Et quand il est Deux heures du mat' Comme ça Et que tu te dis Oh putain Il faut Il faut aller faire Il faut en plus de ça Il faut non seulement Se laver les dents Ça va J'avais pris ma douche Avant de la Mais euh Il faut se laver les dents Et en plus Et tendre le linge J'irais bien Je l'étends demain matin Mais le problème C'est que demain matin Je sais pas à quelle heure Je vais me réveiller du coup Parce que je suis en vacances Du coup Je vous rappelle Je suis en vacances Et euh Je suis en vacances Et euh Et concrètement Bah j'ai envie De profiter de ma matinée Pour me reposer Et euh Parce qu'après En plus de ça J'aimerais bien J'aimerais vraiment Que demain Je commence ma journée Peu importe à quelle heure Mais que j'ai au moins Euh Allez 3-4 petites heures En forme Vraiment très 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 en forme Pour pouvoir euh Pour pouvoir Comment euh Comment dire Ah c'est ça qu'il faut Je regarde Pour pouvoir faire le Le rangement Et le Et le tri Enfin le La réorganisation Euh De l'atelier Parce que Parce que concrètement Il faut que je m'occupe De ça aussi Il faut vraiment Que je prenne Parce qu'en fait Je vais avoir de la visite Dans un mois Normalement Donc il faut quand même Que le terrier Il soit vivable Et aujourd'hui C'est pas le cas Aujourd'hui Je vivis Mais je fais du camping Quoi Oh on va On va raid Nananis Tu sais combien de temps Qu'elle est en live On va raid Nananis D'habitude c'est elle Qui me Qui me raid Mais du coup Voilà Enfin J'ai besoin J'ai besoin De me reposer Mais il faut aussi Que je mette les bouchées Doubles Parce que bah Effectivement Je me retrouve Dans une situation Où la Où le logement Est à la limite Du vivable Oh j'irai à la poste Vendredi Euh Et en fait Euh Voilà Je vais avoir quelqu'un Qui va venir Pendant Je pense Une petite semaine Dans un mois Très exactement Il faut que le logement Faut que le terrier Soit de nouveau nickel Parce que sinon Ca va pas le faire Donc c'est pour ça Que j'aimerais bien avoir Au moins Dans les 3 prochains jours 3-4 heures Où j'arrive A être très efficace A avoir de l'énergie Même juste 3-4 heures C'est pas grave Au moins Ca sera 3-4 heures D'utiliser Et de Et de fait Au niveau de Au niveau du rangement Et du tri Et du L'atelier Ca y est Ca commence un petit peu A être réorganisé par là Ca va être réorganisé par là Après Ca va venir J'espère juste que Je vais pas tomber Sur cette énorme araignée Demain Ca ça me fait un peu flipper Bref L'épinou C'est pas que je m'ennuie Je fais le raid Pour Nananis Qui nous avait déjà Raid plusieurs fois Par pitié Ne me laissez pas Toute seule A faire un raid Oh ben non Pourquoi je suis toute seule A faire le raid Accompagnez moi L'épinou Allez faire un coucou A Nananis Non il y a personne Il est trop tard peut-être Repose-toi bien Bisous Non ben on fait pas de raid Du coup Bah En tout cas Voilà Je suis tout seule Ouais ben ouais Bah tant pis Tant pis Je fais pas de raid Où on est que deux Parce que Ca n'a aucun sens Là ce soir ça n'a aucun sens Et puis je suis trop fatiguée Donc ça voudrait dire En tout cas Voilà Donc il y a Nananis Je vous mets son pseudo Qui est En live Sur Palia D'habitude C'est elle Qui nous Raide Donc si vous voulez Aller lui faire un petit coucou Moi je vais aller directement Me coucher je crois Oui Oui Cookie On va aller se coucher Voilà L'épinou C'est pas que je m'ennuie Mais là je tombe de fatigue Je vous fais plein d'énormes bisous Merci pour avoir été présent Lors de ce live Plein d'énormes bisous Prenez soin de vous Je suis contente Au niveau de la caméra C'est assez cool Je trouve que c'est Que c'est bien Parce que bah en plus de ça Je peux rester dans des positions Un peu voilà Vous pourrez toujours me voir A peu près De face Alors qu'avant C'était vraiment dégueulasse Au niveau de l'angle Je D'accord J'y vais pour la follow Ça marche Nickel Mais Mais du coup Je suis très contente Au niveau de la caméra Je suis très contente De la fin de ce let's play Je devais me coucher Plein d'énormes bisous Lépinou Merci encore Pour tous vos petits messages C'était vraiment adorable Merci pour votre présence Votre bienveillance On se retrouve Vendredi Donc demain Pour du Tales Up Sur une histoire de pirate Je vous en dis plus Quand on sera en live On sera nombreux Mais ça va être trop cool Bref Je vous fais plein d'énormes bisous Je vous souhaite une bonne nuit De beau et de rêve Et je vous dis à vendredi Pour une prochaine aventure Voilà D'ici là portez vous bien Et plein d'énormes bisous Ciao ciao Et moi je vais aller faire dodo Et je vais aller faire dodo Voilà Je suis exquintée là Wouh A demain Oui c'est vrai On est déjà On est déjà jeudi On est déjà jeudi Donc du coup bah C'est déjà demain vendredi Le temps passe vite J'étais en vacances Que une semaine C'est chiant Je sens que je vais Je vais avoir du mal là Bref Plein d'énormes bisous Et merci encore Merci pour tout Euh N'hésitez pas à rejoindre La La Chaîne youtube Parce que du coup Vous aurez toutes les VOD là bas Et donc à une prochaine Pour Soit sur une VOD Mais du coup Ça sera un Un replay Soit un live Bref Je me sauve Des bisous Ciao ciao Ah et Cookie Il dit miaou Il vous dit bonne nuit aussi Des bisous Au revoir Sous-titrage ST' 501 ...